Dominus Vobiscom Shlomo L'Kulkhun Prions Dieu éternel, vous avez voulu fonder toutes choses en ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, notre Seigneur, Roi de l'univers. Fais que toute la création libérée de la servitude reconnaisse votre puissance et glorifie enfin par Jésus le Christ, notre Seigneur. Je vous en prie, si vous désirez, asseyez-vous pour écouter attentivement la parole de Dieu. Merci. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous fêtons la fête du Christ, Roi, notre Seigneur. Première lecture, le roi David reçoit l'anction royale. Lecture du second livre du prophète Samuel, chapitre 5. Toutes les tribus d'Israël vont trouver le roi David à Hébron. Ils lui dirent, nous sommes du même sang que toi. Dans le passé déjà, quand Saoul était notre roi, tu dirigeais les mouvements de l'armée d'Israël. Le Seigneur t'a dit, tu seras le pasteur d'Israël, mon peuple. Tu seras le chef d'Israël. C'est ainsi que tous les anciens d'Israël vont trouver le roi à Hébron. Le roi David fit alliance avec eux. À Hébron, devant le Seigneur, ils donnèrent l'anction à David, par le prophète Samuel, pour le faire roi sur Israël. Parole du Seigneur. Deuxième lecture, psaume 121-122. Nous irons dans la joie vers la maison du Seigneur. Quelle joie lorsqu'on m'a dit, allons à la maison du Seigneur, maintenant notre marche prend fin devant tes portes. Jérusalem, Jérusalem parfaitement bâtie, merveille de l'unité. C'est là qu'on monte les tribus, les tribus du Seigneur, les tribus d'Israël. Là, Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. C'est là le siège du pouvoir, le siège de la maison de David. C'était psaume 121-122. Troisième lecture, c'est Saint Paul aux chrétiens de Colossiens. Chapitre 1, verset 12. Frères, nous dit Saint Paul, rendez grâce à Dieu le Père qui vous a rendus capables d'avoir part dans la lumière à l'héritage du peuple saint d'Israël. Il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres. Il nous a fait entrer dans le royaume de son Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre Seigneur. Par qui nous sommes tous rachetés ? Par qui nos péchés sont pardonnés ? Lui, le Fils, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né par rapport à toute la créature. Car c'est lui que tout a été créé dans les ciels, sur la terre, les êtres visibles et invisibles. Les puissances invisibles. Tout est créé par lui et pour lui. Il en est avant tout les êtres et tout subsiste en lui. Il est aussi la tête du corps, c'est-à-dire de la Sainte Église. Il est le commencement, le premier d'entre les morts, puisqu'il devait avoir en tout la primauté. Car Dieu a voulu dans le Christ. Toute chose est son accomplissement total. Il a voulu tout réconcilier par lui et pour lui, sur la terre, dans les cieux, en faisant la paix par le sang de sa croix. Parole du Seigneur. C'était Saint Paul, parler au sujet de la royauté du Christ. Quatrième, c'est l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Bénis-sois le règne de David, notre Père, le royaume des temps nouveaux. Bénis-sois au nom du Seigneur, celui qui vient. Le Seigneur soit avec vous. Et avec vous. L'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, selon Saint Luc. Le roi crucifié. Vous écoutez l'évangile, soyez attentifs. Le roi crucifié. On venait de crucifier Jésus. Et le peuple restait là à regarder. Les chefs ricaner en disant, il en a sauvé d'autres, qui se sauvent lui-même, s'il est le Messie de Dieu, l'élu de Dieu. Les soldats aussi se moquaient de lui. s'approchant pour lui donner de la poisson, boisson vinaigrée. Il lui disait, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Une inscription était placée au-dessus de sa tête. Celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs, suspendu à la croix, l'enjourier, n'est-tu pas le Messie ? Sauf-toi toi-même, nous avec. Mais l'autre lui fit de vivre au proche. Tu n'as donc aucune crainte de Dieu. Tu es pourtant un condamné, toi aussi. Et puis, pour nous, c'est juste. après ce que nous avons fait. Nous avons ce que nous méritons. Mais lui, Jésus, n'a rien fait de mal. Et il disait, Jésus, souviens-toi de moi. quand tu viendras inaugurer ton royaume, Jésus lui répondit, Amen, Amen, en vérité, en vérité, je te le dis, je te le déclare, aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. Acclamons la parole de Dieu. Nous avons ce qu'il y a de Dieu.